Si Nabila Benatia a débuté sa carrière en tant que candidate de télé-réalité, elle a su faire fructifier sa notoriété. Propulsée sur le devant de la scène comme la Kim Kardashian française après son passage remarqué dans Les Anges 5 et son fameux nomé Alokwa, Nabila Benatia est aujourd'hui l'une des plus grandes influenceuses de France. Si son chemin n'a pas été un long fleuve tranquille, puisque pour rappel elle est passée par la case prison après une violente dispute très médiatisée avec son chéri, elle a su devenir une femme heureuse et accomplie. L'ancienne chroniqueuse de TPMP est désormais comblée en affaires comme en amour. Mariée à Thomas Vergara, elle est également la maman de deux adorables petits garçons, Milan et Leïanne. Nabila Benatia a rebase Instagram de violentes critiques et sur le plateau de cette à vous ce mercredi 4 janvier 2023 sur France 5, que Nabila Benatia a été confrontée à des images de ses débuts. Suite à son buzz dans Les Anges 5, Nabila a été invitée sur de nombreux plateaux télé. Mais loin de lui réserver un accueil de stars, certains présentateurs ou autres personnalités du milieu, ont préféré se moquer ouvertement de celle-ci, quitte à sombrer dans les remarques sexistes. Le journaliste Mohamed Bouafsi a remis les images d'Ariel Bisman disant alors à Nabila, vous n'avez pas fait le journal du hard, vous auriez peut-être dû commencer par là ? Mais aussi celle de Patrick Sébastien affirmant alors au sujet de la jeune femme, si y est-il une branche voisine de la prostitution. Nabila Benatia répond celle qui a depuis défilé pour Jean-Paul Gaultier a même posé pour Vogue a bien voulu donner son avis sur les critiques qu'elle avait pu recevoir à cette époque, je trouve qu'à l'époque, c'était assez violent, étant donné que j'avais 19 ans. Je n'avais peut-être pas la mode dans la peau, je me cherchais un petit peu. Mais le faire devant tout le monde et surtout se faire insulter par des hommes, je trouve que si y est-il encore plus violent, parce qu'on est sexy, on met des décolletés, on a des hauts talons. Je pense que ça ne se fait plus maintenant et heureusement que l'époque a évolué parce que ce sont des choses assez graves. Quand je vois ces images et que je prends du recul, je trouve ça assez choquant. Après que Mohamed Bouhafsi lui a demandé si son parcours était une revanche sur ses critiques, Nabila a répondu, ce que ces gens-là ne savent pas, si y est-il qu'un me rabaissant, en me parlant mal, ils m'ont donné une forme de rage qui m'a permis d'arriver à avoir ce que j'ai aujourd'hui. C'était mon moteur, de leur prouver que je n'étais pas simplement une fille bête avec des talons et un décolleté. Elle a même ajouté, je remercie ces gens-là aujourd'hui, parce que si y est-il grâce à eux que j'ai une très belle vie. Les téléspectateurs pourront retrouver La Jeune Maman à la présentation de l'émission Cosmic Love sur Amazon Prime à partir du vendredi 6 janvier 2023. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501